Une trousse de littérature. Comme dans une trousse de premier soin. Mais quand tu l'ouvres, c'est comme un coffre au trésor rempli de richesse de la littérature québécoise. J'aime l'idée ! Et si on l'adapte au tableau numérique ? On peut faire la lecture d'albums jeunesse de façon interactive. Ça m'épate ! Lecture interactive, tableau d'idées, matériel imprimable, vidéo avec un certain Pondarrou très doué. Mais le plus important, c'est de partager le plaisir de la lecture. Je m'appelle Cynthia Grégoire, je suis enseignante à l'école Hélène-Boulay à Sherbrooke depuis 15 ans. J'ai vraiment aimé mon expérience ce matin avec la trousse parce que j'ai vraiment, dès le début, j'ai eu senti leur intérêt pour l'histoire. Le fait qu'il y ait des images qui bougent, que ce soit animé avec des sons, je le sais que ça les captive, puis ils ont le goût d'interagir et de répondre aux questions, puis de savoir ce qui va se passer. Pour moi, c'est un outil qui est facile, qui est convivial à utiliser. Ça me permet d'aller chercher leurs réponses, puis d'interagir avec eux. L'histoire d'aujourd'hui 752 lapins. Je vais te faire écouter le titre. 752 lapins, de François Blais et Valérie Boivin. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse très belle, très gentille, très riche, et qui sentait très bon. Qu'est-ce que vous connaissez du monde? Des princes et des princesses. Ce matin, on était en prédiction. Dès la page couverture, on prédit ce qui va se passer dans l'histoire en observant l'image. À certaines pages, on peut prédire qu'est-ce que le personnage va faire ou prédire la suite de l'histoire selon ce que les enfants ont compris. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à la place de la princesse? Ne me dis rien pour l'instant. Dessine-le, écris-le. Quatre minutes pour faire ton dessin. Skyla, elle dirait bof. Je vais laisser faire le marais infesté de serpents, la haute montagne. Toi, Florence? Olivier et Didier, il y a une expression ici, « s'occuper l'esprit ». Vous allez discuter ensemble quelques minutes pour savoir si vous savez ce que ça veut dire « s'occuper l'esprit ». Donc, les tableaux d'idées avec la trousse sont pertinents parce que ça permet de prendre en note ce que les élèves ont prédit. Ça s'enregistre de façon automatique, alors on garde des traces, ce qui est très important en prédiction, et on peut y revenir suite à une lecture et y ajouter ce que les élèves ont appris suite à une première lecture. Alors, qu'est-ce que c'est un clapier? C'est quelque chose que tu mets ton pied et puis là, on va ça que ça claque l'autre. Ah, OK! Est-ce que maintenant que tu as entendu l'histoire, tu penses qu'un clapier, c'est une machine sur laquelle on appuie sur un bouton avec le pied? Une autre chose qui est très intéressante, c'est les vidéos de Kali. On peut utiliser Kali pour présenter un mot de vocabulaire ou une expression utilisée dans le livre. Clapier. Hum, comme dans Roche-Clapier-Ciseaux! Ha, ha! C'est mon jeu préféré! Ah, c'est ça, un clapier! C'est sûr que j'ai vécu une super expérience ce matin parce que, pour moi, ce qui est important, c'est de varier les approches. Donc, je sais à la base parce que les histoires sont appréciées des enfants puis ils aiment toujours les moments de l'histoire. Mais là, d'offrir la possibilité à mes élèves d'avoir une autre façon de leur raconter des histoires, ça ajoute un plus à mon enseignement. Puis je sens leur plaisir et leur motivation et leur intérêt. Donc, pour moi, c'est un moment de bonheur que j'ai vécu ce matin. Oh, c'est formidable, c'est de trouver ça! Ha, ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada